Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. À Anyama, une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires est offerte à la population. Ouattara Houtabouna remplace Marcella Montano à la tête du conseil de l'entente. Et le match amical opposant à la Côte d'Ivoire au Mali a été arrêté à la mi-temps en raison d'une pelouse impraticable suite aux intempéries. À la pesée, ils sont aux prises de constantes. Ensuite, aux prises de constantes, on détecte, il y a un médecin qui détecte les anomalies. Si vous avez une anomalie dans vos prises de constantes, on vous envoie directement voir le médecin. Quand vous voyez le médecin, le médecin vous donne les conseils et vous demande quelquefois de faire des analyses complémentaires. Là, par exemple, on a une dame qui avait une tension à 22. On la fait venir directement aux urgences pour la prendre en charge. Mesures de taille, prise de poids, prise de tension. Ici, à l'hôpital général d'Anyama, séjour de dépistage gratuit pour les patients. Une initiative menée par Prudence Fondation, la branche caritative du groupe Prudential, diligentée par l'ONG AG. En fait, ce qui a été constaté, c'est que généralement, les villes les plus grandes sont celles vers lesquelles les patients sont acheminés lorsqu'ils souffrent de pathologies graves et sévères, comme les infections respiratoires aigües. Mais notre action a consisté à pouvoir ravitailler les centres de santé qui étaient les plus petits et qui étaient plus proches, pour que s'il s'avère qu'une personne souffre de maladies respiratoires et qu'elle est évacuée au centre de santé de proximité, on puisse déjà lui donner le soin sans avoir besoin, bien sûr, de l'acheminer vers le centre de santé de la plus grosse périphérie. Les patients pourront donc connaître leur statut de santé à travers plusieurs examens afin de connaître la pathologie dont ils souffrent. En fait, dans l'avion, on ne sait jamais. Il ne sait pas actuellement, il ne sait pas j'ai quel problème au niveau de la santé. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin pour participer au test de dépistage. La campagne durera trois jours. Notons que le dépistage est effectué par des spécialistes de la santé. Ouattara Ouattabuna, professeur d'économie et directeur de cabinet au ministère délégué auprès du ministère ivoirien des Affaires étrangères, et le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il remplace son compatriote Marcella Montano. L'ex-secrétaire a été débarqué de son poste au terme d'un conseil de ministre extraordinaire des États membres du Conseil de l'Entente qui s'est tenu le lundi 11 septembre 2023 par visioconférence. Cette substitution fait suite à un courrier adressé au Togolais Fort Nyasingbe, président en exercice du Conseil de l'Entente, par une vingtaine d'agents du secrétariat exécutif de l'organisation ouest-africaine qui, après 18 mois de service, constate et dénonce la mauvaise gouvernance, notamment financière, de leur ex-patron Marcella Montano. Pour rappel, Marcella Montano a été nommé à la tête du Conseil de l'Entente par le président Alassane Ouattara le 4 janvier 2021. Les artisans de Gagnoua sont satisfaits du résultat des élections locales en Côte d'Ivoire, dont le Gau. Ils l'ont exprimé lors d'une conférence de presse le lundi 11 septembre. Les artisans savent l'entre les lignes, c'est ce que je l'ai toujours dit. Les artisans savent celui qui peut faire la fin. Ils savent vers quelle idée il faut se tourner. Parce que nous, les artisans, les hommes de métier, ne sont pas comme les jeunes étudiants ou les élèves, ou les jeunes de scolarité qui sont à la maison, qui n'ont pas de boulot, qui attendent quelque chose d'un d'un, non. Par contre, ce que nous, on veut, d'abord, c'est la considération, et le deuxième, c'est de pouvoir nous aider à améliorer notre cadre de travail, nos ateliers, et puis nous accompagner à mieux former des jeunes dans un métier et puis les insérer dans le tissu socio-économique. Koulibaly Saïdou a également reconnu le travail abattu par certains cadres du Gau, notamment la ministre Amis Belmond-Dogo. Il a noté qu'il organisera dans les prochains jours une journée hommage au président du conseil régional du Gau après sa victoire aux élections. Les artisans du Gau ont réitéré leur soutien et leur disponibilité au conseil régional. Et pour finir, le match amical opposant la Côte d'Ivoire au Mali, le mardi 12 septembre 2023 au stade des Bimpés, n'a pu être mené à son terme, pour cause, le mauvais état de la pelouse. Après une première période qui s'est soldée par un score de 0 à 0, la seconde période n'a pu se jouer. La pluie a laissé de grosses flaques d'eau sur la pelouse du plus grand stade ivoirien, rendant impossible la suite du match. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. et sur cetinfo.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !